Hey ! Bienvenue pour ce nouvel épisode, deuxième épisode de ce mini let's play à Copperdale où on va suivre Gaëlle dans ses années lycée avec la nouvelle extension. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai le droit d'inviter des amis pour une soirée pyjama, tu veux venir ? Il est 1h20 du mat' ? De ouf ! Bien sûr ! Gaëlle a accepté de l'invitation mais doit maintenant trouver un moyen d'y aller. Elle peut demander l'autorisation. Vous tentez de sortir en espérant que personne ne se rende compte. Cliquez sur le sol ou sur une fenêtre où va procurer des options pour aller à l'événement. C'est parfait ! C'est ce qu'il nous faut pour qu'on puisse compléter son aspiration. Désolée, j'ai pas fait mon intro trop normale. Mais regardez, elle doit faire le mur pour aller à une fête. Parce qu'elle s'est fait déjà attirer des ennuis et parce qu'elle faisait des graffitis sur les tableaux. Et elle a fait ses farces. Voilà, comme ça. Il faut, il faut, il faut une fenêtre pour s'échapper. On va aller la chercher, cette fameuse fenêtre. Parce que c'est quand même super intéressant. Là, on a une invitation et j'ai envie qu'elle puisse se faufiler dehors, tout simplement. On va voir ça. Parce que là, elle dort profondément. Faire le mur pour aller à la soirée pyjama. Ouh, ça marche ! Sinon, même si on clique sur le sol, faire le mur... Merde, maman est debout. Merde, maman est debout. Bon, maman, elle va aller à... C'est bon, maman, elle va aller là. Toi, tu vas être couchée. Gaëlle, tu peux te réveiller, s'il te plaît ? Allez, va faire le mur. Oh, qu'on voit, elle marche ! Ça fait pas du tout du bruit dans les escaliers. Ta mère va se demander ce qu'il se passe. Heureusement qu'ils ont une salle de bain à côté de leur chambre. Ah oui, ne fais pas claquer ses talons ! Génial ! Et là, elle s'en va. Tout doucement ! Faire la soirée pyjama. Vous voyez qu'elle va le voir. Non. Non, c'est bon. Bon, je sais pas combien de temps dure sa soirée. Parce que là, c'est comme si elle venait à peine de la commencer. Alors qu'il est 3h20 du matin. Mais on va envoyer maman au lit. Parce que là, les insomnies, ça va bien. Mais là, ça ne fait pas hirper. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Donc, va te coucher, s'il te plaît. Et on va attendre que Gaëlle... Gaëlle finisse sa soirée pyjama, quoi. Qu'elle se fasse plein d'amis. Peut-être qu'Amal est là. Il est quand même 6h du matin. Elle est loin d'avoir fini sa soirée. Et elle est crevée. Ça va être difficile, là, je pense, à la journée en cours. Ouais. Très. Il va être 7h du matin. Je pense que tu vas quitter plus tôt, en fait. Parce que... Va te coucher. Tu commences dans une heure, l'école. Et tu re-rentres comme ça, normal, en fait. T'es barrée dans la nuit, mais... Tu re-rentres comme si de rien n'était. En plus, ton père, il va se lever. Aïe, 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 aïe. Bonjour, ma fille. Qu'est-ce que tu fais déjà debout ? Oh, rien, rien. J'ai oublié un truc dans ma chambre. Ah. La petite sieste. Ça ne va pas te sauver, tu sais. Tu ne vas pas pouvoir dormir réellement. Sauf que maintenant, on ne peut plus grappiller une petite demi-heure avant d'aller à l'école. C'est fini. Avant, c'est ce que je faisais toujours quand mes Sims ne dormaient pas assez. Mais là, non. Parce qu'à 8h pile, on est à l'invitation pour aller en cours avec eux. Aïe. En plus, sa nuit n'a pas l'air très très bonne. Parce qu'en plus, elle baragouine dans sa barbe, dans son lit. Bon, elle va devoir bientôt y aller. On est loin d'avoir récupéré de la nuit. Et oui, on y va. Et nous voilà au lycée. Pas très réveillée. Une hygiène bof, moitié-moitié. Tu peux, s'il te plaît, mettre ton nettoyant. Tu vas essayer de te calmer. Et qui est là ? Il y a l'air d'avoir des nouveaux élèves. Il y a Sita qui est là, qu'on connaît un tout petit peu. Il y a Evie qui est là. Regardez le défi d'aposanté. Et est-ce qu'on a d'autres ? On a Molly. Moi, je veux savoir si Amal est là. Tiens, on a lui. Andy. Andy, on ne l'avait pas encore croisé. Et il y a moyen parce qu'Amal, il est pote avec tous ces gens-là. Donc, il va peut-être arriver un jour. Mais ce jour n'est peut-être pas encore aujourd'hui. Et au réfectoire. Oh, il y a Hache ! Trop cool ! Ouais bon, elle va être crevée, la pauvre. D'ailleurs, comment va ton lapin sociable ? Parce qu'on se souvient que la dernière fois, elle avait quand même pas mal de succès dans ses postes. Alors, c'était assez cool. Le déjeuner, une occasion. Gros coup d'oreiller. Gaël, les batailles d'oreiller. Ce devoir est terminé. Bon, d'un seul coup, elle n'a plus trop de... Ok. Tu vas faire une nouvelle publication postée à propos de faire le mur. Énergisant. Allez. Première fois que je fais le mur, je ne sais pas si c'est la paranoïa ou l'adrénaline, mais je me sens comme une super héroïne. Ouais. Badass, Gaël. Badass. Alors, en ami, est-ce que tu peux ajouter des gens ? Tu peux ajouter Noah. Voilà, ça fait un moment. Tu peux parler aux autres, hein ? Quoi qu'elle n'est pas très réveillée, quoi. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué. Il a un look, Andy. J'adore. Très 17. C'est excellent. Non, mais regardez, elle est déjà au bout du roulax. Alors qu'elle n'a pas encore commencé les cours. D'ailleurs, ça sonne dans une demi-heure, elle n'aura pas le temps de faire sa sieste. Mais je pense qu'à la pause-déj, elle va aller dormir. Elle va aller dormir dans le jardin, sur un banc, parce que ce n'est pas... possible de survivre comme ça. Eh bien, go, ma cocotte. Allez. Oui, mais... Va en cours. Voilà. Oh, la pauvre. C'est ça, de faire le mur. Après, il faut assumer. C'est comme ça. Oh, cool ! Dans sa classe, il y a tous les nouveaux qu'on vient de rencontrer. Ash et compagnie. Andy, il y a aussi... Lucie. Ah bah, tu ne t'entends pas du tout avec Lucie. Je ne comprends pas pourquoi, mais... Ouais. Citan et Lucas. En tout cas, transmission de petits mots. Gaëlle était sur le point de s'endormir. Ce qui est complètement compréhensible, vu dans quel état de fatigue elle était. Quand un autre élève lui fait passer un mot en dessinant de la tête son destinataire. Gaëlle ne savait même pas que des gens faisaient encore passer des mots à l'ère des réseaux sociaux et des téléphones portables. Est-ce que Gaëlle continue à faire passer le mot ? Ou est-ce qu'elle ajoute d'abord quelques modifications au mot ? Non, tu fais juste faire passer le mot, en fait. Gaëlle passe le mot à l'élève qui est à côté d'elle et l'élève qui lui avait donné le mot lève son pouce en l'air pour la remercier. Ah ! Trop mimes ! C'est bien, tu te fais des potes ! Ok, donc là, elle a un petit peu faim. J'irais plutôt parce que comme tu es plus près d'ici, tu vas aller acheter un truc et tu vas aller dormir après, là. Il y a des bons ici. Tu vas aller dormir à fond pendant ta pause-déj. C'est triste, mais c'est comme ça, aller dans un état. Pauvre ! On va prendre un petit gâteau à la crème. Ok, bon bah, fais-le pas, en fait, c'est pas grave. Va dormir, c'est peut-être plus important pour toi. En plus, regarde, c'est hyper tranquille, le jardin. Voilà. Elle pourra éventuellement réussir à suivre le cours de cet après-midi. Voilà, elle enchaîne sur sa deuxième sieste. Cette fois-ci, au soleil, ça la réchauffera un petit peu. Pendant que les élèves se baladent. Elle ne devrait pas aller en cours, mais de toute façon, elle ne pourra pas finir sa deuxième sieste. Elle aura à peine remonté son énergie, mais vraiment pas grand-chose, quoi. Ah, ça y est, ça sonne ! Tu vas devoir aller en cours, ma cocotte. Allez, on se réveille. Je sais, t'es fatiguée, ouais. Ah, ouais, ouais, je suis au courant. Ah, sa classe est ici. Avec H et Andy, c'est trop bien ! Ils ont l'air cool, en plus. Tu vas aller les complimenter. Mais bon, il y a le cours avant, donc... Du coup, je n'ai pas fait attention à son aspiration. Faire le mur pour la une fête ? Mais elle l'a fait ! Il y a de l'arnaque, là, les Sims. Elle l'a fait cette nuit, ça se voit d'aller dans un état pas possible. Ah non, c'est pas cool. Ils n'ont pas validé. Ça y est, les cours sont terminés. Bilan de fin de journée. Je ne suis pas sûre que tu passes une super journée, en vrai. Je ne pense pas. Gail a impressionné ses professeurs, beaucoup appris. Dans l'état dans lequel tu étais ? C'est franchement, t'es la bête. Ah, Andy... Andy est des humeurs enjonleuses, aujourd'hui. Ouais, sociabilisme, mais c'est pas gégé, hein. Encore une fois. Mais pourquoi tu veux être méchante ? Sois sympa avec les gens. Mais en plus, regardez-moi ça. Elle doit aller au-dessus. Elle est à la fin. Elle est fatiguée et elle pue. Il n'y a rien qui va. Bon, au moins sa résolution de conflit qui augmente un petit peu. Ah, bah discute avec toute la classe, hein. C'est cool, même avec la prof. Alors qu'on ne lui a rien demandé. Non, mais là, la pauvre, elle pue et tout. Elle n'est vraiment pas bien. Tu vas aller aux toilettes, ma belle. En plus, je crois que je n'ai pas mis de toilettes à l'étage. Donc, il faut que tu descendes. Ça va, les escaliers sont là. Alors, je ne veux pas être méchante, Andy, mais... C'est ton pote qu'on préférait qui nous... Voilà. Parce que son pote, c'est Amal. Et Amal n'est pas là. Mais Amal, il ne vient pas. C'est stressant. Nous, on veut Amal. Ah, bah, tout le monde s'en va. Alors que j'ai essayé de la remonter un petit peu au niveau des besoins. Il y a Ash qui est là. Regarde, elle n'est pas encore partie. Tu peux lui parler. Tu vas être un peu mieux, là. Regarde, tu as mangé. Tout ça, tu es juste fatiguée. Vas-y, parle avec Ash un peu. Oh. Oh. Non, mais elle ne t'aime pas. Tu es trop coincée, peut-être. Je pense. Excuse-toi. Je ne sais pas ce que tu lui as fait, mais excuse-toi, quoi. Mais Ash, elle est trop cool. Ce serait cool d'être amie avec elle, en vrai. Je pense que vous n'avez pas du tout le même délire, en fait. Tu as la félicité. Je ne sais pas. Résolution de conflit, ça monte. Bah, il vaut mieux parce que... Ah, non. Mais tu es trop ringarde, ma petite. Oh, non. Mais c'est horrible. Mais Ash, qu'est-ce que tu as contre notre Gaëlle qui veut être sympa avec toi ? Non, ce n'est pas cool. Bon, allez, on rentre. Cela va s'écrouler, là, pauvre. On est retournés à la maison. Tu vas manger rapidement un truc. Et puis, dodo. Je pense que tu vas t'écrouler avant même de manger. Bon, ok. Souvent un lapin sociable. On peut l'ouvrir, même quand on est dans les pommes. Je suis euphorique. Tiens, tu vas répondre. Et Gaëlle, quel est con pour l'apin rose se faire poser un lapin ? Oui. Les batailles d'oreillers. Personne n'a répondu au fait qu'elle ait fait le mur, quoi. Quelle tristesse. Un message. Tu ressembles à la lama sans poils. Pas cool, Christophe. Je veux dire. Gaëlle, avoir une amie comme toi, ça fait plaisir. Oh, super. Il y a au moins des gens sympas. Sydney qui m'envoie un mot sympa aussi. Voilà. On va faire une nouvelle publication. À propos de sa passion pour l'excellence. Wow. Ben, confiance en soi. Je ne sais pas. Ça n'a pas marché. Hop. On va faire heureuse, alors. Le déjeuner vraiment meilleur. Mais ce n'est pas le déjeuner. Je parlais d'excellence. La personne qui m'a dit qu'on ne pouvait pas exceller dans tous les domaines, ne m'a clairement jamais rencontrée. C'est peut-être un petit peu trop... Un petit peu trop, là, Gaëlle, quand même. Je m'étonne que les gens ne t'aiment pas. Allez, Gaëlle. Dernière ligne droite. Avant de dormir, ça va te faire un bien fou. Oui, je comprends. Papa, tu fais quoi sur mon lit ? T'es chelou. Il a mis de la musique et tout. Mais papa, mais dégage. C'est la chambre de Gaëlle. D'ailleurs, je vais interdire quiconque de rentrée, sauf Gaëlle, si c'est comme ça. Allez, retourne au lit, ma cocotte. Non, mais son père, quoi. Le gros loup de service. Allez. Il est une heure du matin. Gaëlle, tu vas te sentir mieux. Tu vas faire un petit peu de magie. Peut-être qu'on arrivera à trouver une potion, un sort qui fera venir à mal au lycée. Hein ? Parce que comment ça... Il nous manque, petit, là. Ouais, oui. Allez, fais une expérience. Au lieu de faire des macaronis. Voilà. Sans la rater cette fois, bien sûr. Au milieu de la nuit, c'est le meilleur moment pour faire des choses magiques. Oulah ! Attendez, elle a vraiment découvert une potion. Elle a découvert une nouvelle recette de potion et a mis en bouteille un échantillon. La potion de besoin a souvi. Mais ouais ! Mais c'est ce qu'il fallait... Comme quoi, c'est exactement ce qu'il lui fallait, en fait, l'autre jour. C'est trop bien. Elle a déjà appris une potion. Bon, ça ne fera pas craquer à mal, mais c'est déjà ça. Bon, alors, elle a fini ses expériences. Mais au lieu d'aller regarder la télé, là. Attends, je vais regarder ton lapin. Déjeuner, après, elle ne peut pas tweeter. Elle ne va pas tweeter qu'elle fait de la magie, parce que les gens vont lui dire « T'es chelou, ma fille, il est déjà comme ça. » Bon, il va être 7h, tu vas te lever, parce qu'en plus, il faut que tu prennes une douche. Que tu ailles aux toilettes. Et que tu petit-déjeunes en regardant la télé. Sachant qu'elle n'a pas du tout fait ses devoirs. Je ne suis pas sûre qu'elle ait temps de faire tout ça, mais... On va mettre le paquet. Mais elle n'a pas eu le temps d'aller aux toilettes. Elle n'a pas mangé. Ah, c'est parti, alors. On y va quand même, on n'a pas le choix. Nous voilà au lycée. Est-ce que Amal est là ? Par contre, Andy est là. Donc, tu ne vas pas l'embêter. Tu vas pas... Ça va, et sois sympa avec lui. Et un retour de Chantal, la teigne. On voit mieux comme ça, Andy. Plutôt pas mal. Où est ta faim ? Je sais. Mais non, mais ne jouez pas. Elle ne va pas pouvoir vous parler. Oh, quel enfer. Ce n'est pas grave. On va aller chercher une pomme. Tu vas manger la pomme. Où sont les élèves ? Ash, elle est en tenue de pop-up girl. Yeah, baby. Voilà. Petit défi d'apposanté. Oh, attends, elle est là. Ash est là. Ah, tu ne t'entends tellement pas bien avec elle. C'est trop nul. Elle n'est pas du tout préparée pour les exams. Tu m'étonnes. C'est difficile avec Ash. Excuse-toi, je ne sais pas ce que tu lui as fait. Je ne sais pas, moi. Comment tu pourrais faire de la magie pour qu'elle t'apprécie ? Je ne sais pas. Magie. Donner une potion. Non, tu vas la garder pour toi, celle-là. Oh là là ! Oh, la reloue ! Atsuko ! Atsuko, on a besoin d'une amie ! Discuter de la tristesse. Oh, Atsuko est triste. Non. Ah, mais elle ne se prend que des vents. C'est infernal. C'est infernal. Et c'est déjà l'heure des cours. Elle n'a rien fait pour se préparer à l'examen. Alors, les élèves sont là. Mais visiblement, notre prof s'est perdue dans la nature. Ah, elle arrive. C'est elle qui devrait être collée. Je suis désolée. C'est elle qui devrait être en retenue. Voilà. Pas les élèves. Je confirme à Mali, il n'est pas du tout là aujourd'hui. Pour toi, ils ne sont que cinq ici. Ça veut dire qu'il y a un élève qui manque ? Ah, ça y est. C'est fini pour le cours. Est-ce que tu peux devenir pote avec qui que ce soit ? J'en sais rien, moi. Pourquoi tu n'es pas pote avec les autres ? Je ne sais pas. Ce n'est pas compliqué d'être sympa. Non, mais H, ça ne passe tellement pas, en fait. C'est horrible. Horrible. H, elle ne t'aime pas. Il y a tout le monde qui rigole. Il se fout de sa gueule ou comment ça se passe ? Non, soyez cool. Mais personne ne l'aime, la pauvre. Il a un... Ouais, bah non, bah non. Il n'y a personne qui la kiffe, en fait. C'est horrible. La pauvre. Tu peux devenir amie avec Mali ? C'est ignoble. Ils sont tous trop branchés, là. Oh, la vache, la violence. Mais comment ils sont tous méchants avec notre pauvre Gaël, quoi ? Oh non, ce n'est vraiment pas sympa. Je vais essayer de discuter avec Savannah. Bah, Savannah, ça va, ça se passait plutôt bien. Enfin, plutôt bien. Mais je pense que... Elle a l'anxiété qui monte et tout. Non, mais vas-y, arrête de la stalker, ça fait chelou, là. Joue à tes jeux, tout ça. Déstresse-toi un bon coup. Ça va aller mieux. Tu vas te sentir mieux. On s'est fait un petit peu tweeter par les potes, par Hatsuko et Noah. Pourquoi pas ? Propos de la nourriture à la cantine. Histoire gênante. Voilà. J'aurais dû apporter mon propre déjeuner. C'est immonde. Voilà, peut-être que ça va plaire. Je ne sais pas. Peut-être que des gens seront d'accord avec elle, mais... J'ai des doutes, quoi. Ça va déjà être l'heure. Ça passe trop vite. Elle n'a pas le temps de dire ouf. Elle va essayer de se déstresser devant le miroir et puis après, direction le cours, quoi. Eh, ma cocotte, tu vas te faire épingler, là, par la professeure. Ça va, la salle, elle est juste là, mais... L'improviseur, elle va guetter, hein. Regardez. Elle sort déjà de son bureau, là. Ça va... Ça va attaquer. Mais la prof n'est pas encore là en cours. C'est la prof qui va se faire épingler ? Même pas. Et en plus, entraînement aux échecs de Galles commence dans une heure. On ne va vraiment pas avoir le temps de faire grand-chose, hein. C'est terrible. La Tsuko, c'est revenu un petit peu à la hausse, quand même, là, au niveau de l'amitié. Donc, euh, on peut essayer de s'en faire une pote en faisant que des interactions un peu amicales. Ouais ! Elle a impressionné ses professeurs, aujourd'hui. Eh, ça y est, elle est devenue bien. Ah, c'est cool. Tu vas la complimenter. Et est-ce qu'avec Andy, ça va mieux se passer si elle est de bonne humeur ? Parce que là, elle est de bonne humeur, donc, euh, profitons-en, quoi. J'ai envie de dire. Peut-être avec Sita aussi, on pourrait essayer, non ? Illuminer la journée. Et avec Ash aussi, euh, si on peut faire un truc, euh, complimenter, je sais pas. Ça passerait peut-être. Ah ! Mais oui ! Non, bah non, ça va pas. Avec Ash, ça passe pas. Tu illumines sa journée, peut-être que ça passera. Et complimenter un peu tout le monde. Je pense que Ash, ça va pas, hein. Juste, euh... Non, Ash, ça va pas. Pauvre Gaël. Bon, bah... Elle va aller à son entraînement d'échecs. J'avoue que pour l'instant, euh, la peine jouée 25% aux échecs, euh... On n'a pas eu le temps de s'y mettre, mais... Au moins, elle fait partie d'un club. Elle va peut-être... Ça va peut-être bien se passer pour elle, donc, euh... Elle peut avoir une bonne note. Elle peut avoir B, euh, à l'école, hein. Elle est plutôt bien, là. Elle a juste besoin de ce... De divertissement, donc... Elle va se mater un truc à la télé. Bon, on va voir ce qu'il se passe sur la pince au siable. Cette étiquette mérite. Sa musique est forte. Ses chaussures me font mal. Je regarde d'être venue au bal. Mais le bal n'a pas encore eu lieu. What ? Elle a eu 9 réactions et plus une autre. Incroyable. Ah bah, comme quoi, ça va un peu mieux, hein. Si tu fais une nouvelle publie. Euh... Posté à propos de l'entraînement d'échecs. Heureuse. Je donnerai mon royaume pour refaire une séance d'entraînement comme celle-ci. Je sens vraiment que je m'améliore. C'est cool. Est-ce que tu peux avoir d'autres amis ? Je peux taguer un Sims, peut-être. Avec qui tu t'entends bien, Amélie. Il y a Sidney, Molly, Noah. Ouais, allez, on va... Atsuko. Message amusant. Ipsa, Gerbit, Mechaloub, Baba. Dépois-pois à Atsuko. Ce que tu dis n'a aucun sens. Voilà, ça va mieux. Pour notre petite Gaëlle, elle est très inspirée, là. Elle vient de manger, elle discute avec ses parents. Tu vas aller aux toilettes ? Arrête de râler, un petit peu, là. Tu feras tes devoirs après, ma cocotte. Parce qu'il faut... Il faut que tu les fasses. Et puis après, ce sera un bon gros dodo. Euh... Évidemment. Et puis, bah, les parents, ils vont faire le ménage, un petit peu. Parce qu'il faut bien qu'ils servent à quelque chose, un peu. Alors, tu veux aller sur le lapin sociable. Qu'est-ce que tu veux regarder ? Posté à propos de sa passion pour l'excellence. Stressante. Allez. Mais je me sens submergée par la pression de l'école. Et le déjeuner, le seul moment où je peux souffler un peu. C'est quoi le rapport avec... Euh... C'est... Oui, on peut... Oui. Ça n'a encore rien à voir. Je crois que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Un peu de stress et motivant, mais trop. Et je me sens submergée. Voilà. Ça, c'est bien. C'est complètement ce que tu me racontes. Elle n'arrête pas de poster. Vous avez remarqué qu'elle a énormément de posts. Elle n'a pas forcément des réponses à tout le monde. de ses amis. Enfin, ses pseudos amis. Ouais. Personne qui répond, quoi. Mais là, elle avait quand même pas mal le truc. On va attendre un petit peu. On est en train de flouder, là. Ça ne va pas. Voilà. T'as fini de te voir. Bah, écoute. Je pense que t'es assez fatiguée pour être couchée. Donc, on n'aura encore une fois pas trop trop le temps de faire des potions et tout. Mais bon, c'est... C'est la vie, ma pauvre Lucette, j'ai envie de dire. Il faut croiser très, 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 très fort les doigts pour que notre petit Amal soit là au dernier jour de la semaine à l'école, au lycée, pour qu'on puisse lui parler. Éventuellement aussi que ça se passe bien. Ce serait cool aussi. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir regardé pour ce petit épisode avec Gaëlle. Et rendez-vous prochain, ce sera avec le bal de promo. Alors, est-ce qu'on sera accompagnés ou solo comme une pauvresse ? Les parois sont ouverts dans les commentaires. Le petit like, le petit partage, comme d'habitude. Je vous fais des bisous. A très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501